Bonjour, bienvenue, je suis Vincent Parézy, votre professeur de judo. Aujourd'hui au programme, tout simplement, le niveau de grade ceinture bleue. Enfin, nous allons travailler les techniques d'étranglement et les techniques de clé de bras, avec les mains et les jambes. Ça, c'est assez nouveau. Ensuite, comme à chaque fois, les techniques de projection. Attention, cette fois-ci, vous allez voir, il y a des techniques de projection. Voyons maintenant les techniques de clé. Clé de bras, pour commencer, Jujigatani. Nous allons travailler les membres supérieurs. Huké, en position allongée, va venir attraper ma main droite. D'accord ? Tout simplement, je vais venir soulever l'épaule droite de Huké et placer mon pied droit sous l'omoplate. Ok ? Dans cette position, je relâche un tout petit peu le contrôle et je vais venir placer ma jambe gauche devant l'oreille gauche de Huké. Le talon vient en contrôler. Attention, je n'exerce pas trop de torsion. Je viens juste contrôler en touchant. D'accord ? Le fait que Huké me tienne la main va lui permettre de résister, de plier le bras, ne jamais donner son bras mort, ne jamais relâcher complètement. Sinon, on peut casser l'articulation, le coude, sans faire exprès sur le déséquilibre. Vous allez voir pourquoi. Donc, je vais demander à Huké de résister. Résister sans trop plier le bras pour me permettre de m'asseoir. Alors, je peux poser la main. Je m'assois. Et l'objectif, c'est de prendre entre mes deux jambes le bras droit de Huké. Je verrouille les genoux pour emprisonner le bras droit de Huké. Là, il a résisté. Ce qui me permet, dans un premier temps, de contrôler. Regardez bien, ma main gauche va venir tout de suite emprisonner comme un verrou, comme un cadenas. C'est-à-dire que je vais venir poser ma main sur la cuisse. Là, si Huké veut récupérer son bras, impossible, puisque j'ai mis mon avant-bras en blocage. Je suis toujours dans le contrôle de la main. Et je vais venir coller l'avant-bras de Huké contre mon corps. et descend tout doucement avec mon corps. Quand j'arrive au sol, Huké a le bras en extension. C'est-à-dire que je descends le bras dans le sens dans lequel il ne peut plus s'ouvrir à l'opposé. Si je suis complètement allongé et que Huké n'a pas abandonné, alors que je suis bien venu saisir, enfermer son bras, je vais tout simplement ponter, c'est-à-dire lever les fesses vers le ciel, en prenant appui sur mes pieds, tout en gardant le bras coulé à moi. Je relâche tout de suite. Huké en position sur le dos, je viens lui demander d'attraper ma main. Je viens lever l'épaule pour placer mon pied droit sous l'omoplate. Jambe gauche, passe à cheval. Je viens emprisonner la tête et le bras. Je viens fléchir, m'asseoir le plus près possible de Huké, perpendiculaire, pas ici, non, ici. Serrez les jambes, serrez les jambes au maximum, ramenez les pieds, serrez les jambes, emprisonnez, ici, le bras, tout en gardant le contrôle de l'un autre. Collez à moi et je vais descendre tout doucement. Je peux rattraper la main, toujours en serrant les genoux, je tire, abandonne, je descends et ne tape pas, je vais lever les fesses, lever, je descends, je relâche. Sous-titrage Société Radio-Canada ...